Salut à tous, je suis retrouvée dans une nouvelle vidéo pour vous faire un unboxing de tout ce que j'ai reçu pendant mon absence. J'ai tout mis au même endroit, j'ai juste ouvert en fait, j'ai pas regardé à l'intérieur, j'ai juste ouvert pour pas galérer avec mes ciseaux et un couteau et tout pendant tout le long de la vidéo. Je suis pas coiffée, je suis pas maquillée parce que je reviens de vacances. Avec le décageant, je me suis réveillée à 4h30 du matin. Donc là il est 8h30 ou 9h, j'ai déjà été faire mes courses, j'ai fait mon ménage. J'ai tout fait, donc je me suis dit je vais me poser et faire la vidéo et c'est pas grave pour ma tête, de toute façon c'est juste du partage, vous êtes pas là pour... Enfin voilà, je me montre au naturel on va dire. J'ai déjà fait plein de vidéos démaquillées donc bon c'est pas la tête d'une fille pas trop coiffée qui va vous déranger je pense. Donc j'ai reçu pas mal de produits de chez Clarins qui m'ont envoyé et j'ai trop trop hâte. Moi Clarins c'est vraiment une marque que j'adore, je trouve qu'en fait je suis jamais déçue des produits et ce sont toujours des produits qui me ressemblent dans le sens où ça reste un peu du make-up, no make-up. Donc j'ai 3 produits, le seul truc négatif, je vais vous montrer si c'est amusé, c'est que pour 3 produits, des petits produits, je reçois tout ça. Genre 3 cartons comme ça, enfin c'est... je comprends pas trop le principe, pourquoi ils mettent pas tout à l'intérieur et pourquoi ils mettent pas tout dans une petite enveloppe, ça aurait été parfait. Donc j'ai reçu le lait maquillant teint bonne mine et hydratation de chez Clarins, le Milky Boost en teint 03, 03 c'est Milky Cachou, j'espère que ça va m'aller. C'est en fait leur nouveau fond de teint, bébé crème, un truc hyper naturel. Le petit packaging est juste adorable. Ça fait une petite bouteille de lait en fait, d'ailleurs il y a du lait je crois à l'intérieur. J'ai pas du tout ouvert donc je sais pas si la teinte me va, je vais regarder. Ah mais c'est trop bizarre ! Ah mais moi je m'attendais à avoir un fond de teint, en fait le truc c'est blanc. Ah ouais ! Ah ouais c'est hyper particulier. Bon du coup j'en ai dit 20 fois trop, ça sent trop bon, je sais pas ce que ça sent mais ça sent hyper bon. Et vous voyez en fait en... Eh ben en... J'arrive pas à parler, j'arrive pas à parler, je suis fatiguée. En tournant un petit peu sur ma main, vous voyez que c'est quand même très couvrant. Donc là moi je suis bronzée parce que je reviens de vacances mais ça va pas durer ça c'est sûr. Je pense que c'est un petit peu clair pour ma peau, c'est peut-être un peu rosé. En tout cas j'ai serré ça dans une vidéo peut-être où je me maquille où je vous en ferai un retour sur Insta parce que je trouve le principe hyper sympa. Milky Boost. Donc ils disent teinte révélée à l'application, voilà. Unifie le teint, booste l'éclat, texture lactée nourrissante, l'aspirer la peau, format 50ml, petit mais généreux. C'est vrai qu'au niveau du format il semble assez petit mais c'est vrai ça va très bien. J'ai juste allé me laver parce que là je vais en mettre partout. Ensuite j'ai reçu un Lip Confort Ogle Intense et les huiles crème légère couleur et brillance. Il me semble que ça c'est dans une gamme en fait qu'ils avaient déjà sorti. Et voilà donc moi j'ai choisi la teinte 03 Intense Raspberry. Et il est comme ceci. Les packagings sont toujours tellement beaux. C'est ouf. Oh sympa. Donc c'est un petit espèce de petit format comme ça. C'est... Oh ça sent trop bon. Ça sent la mûre. Et voilà. Made in France. Ah je savais pas que Clarins... Je savais que c'était français mais il y a beaucoup de marques de cosmétiques qui font en fait leur cosmétique en Italie par exemple. Donc je savais pas que c'était fait en France. Donc voilà. Voilà pour la teinte. Il est vraiment super joli aussi celui-là. Et ensuite ils m'ont envoyé le Lip Milky Mousse Crème fouettée Lèvres Couleur et Hydratation. Celui-là je vais l'essayer je pense sur mes lèvres parce que ça sera plus naturel. Il est comme ceci. C'est juste trop joli pour le printemps. Franchement les packagings ils sont trop trop beaux. Crème fouettée pour les lèvres. On va voir ce que ça fait. Ah c'est un petit cushion. Ils avaient fait ça il y a quelques temps. C'était la mode un peu des trucs comme ça. Ah ouais c'est bien. Et dans le retour écran. Ah ouais c'est très naturel. J'aime beaucoup. Ça sent un petit peu le beurre de karité. Et voilà en fait ça colore juste un petit peu les lèvres. Je ne sais pas si vous allez pouvoir beaucoup voir la différence. Parce que j'en ai pas mis beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Par contre après voilà ça tâche un petit peu l'embout mousse. Mais ça pareil dans un sac à main c'est hyper sympa franchement. Enfin Clarins moi je vous l'ai dit 20 fois. Mais j'adore cette marque. Je la trouve vraiment bien. Et même si le prix est un petit peu excessif. Enfin pas excessif par rapport à la qualité. Franchement je trouve que ça les vaut. Mais voilà c'est un petit peu plus cher que de la grande surface. Mais je trouve que les produits sont toujours très bien. Donc voilà pour ce que j'ai reçu de chez Clarins. Ensuite j'ai reçu un mascara de chez Maybelline. Le Falsis Lash Lift Mascara. Qui est comme ceci. Ça c'est le seul produit que j'ai utilisé. Parce que c'est ce que je porte sur les yeux. Je voulais l'essayer. Il a une brosse comme je les aime. Qui sont quand même assez imposantes. Avec des gros picots. Le packaging est sympa. Je trouve qu'il fait pas mal de volume. Un peu de paquet. Donc il faut quand même prendre son temps pour le tester en fait. Et puis le mettre bien sur ses cils. Je pense qu'il va falloir plusieurs fois pour le manier un petit peu mieux. Mais voilà moi je suis jamais déçue des mascaras Maybelline. Donc j'aime vraiment beaucoup le résultat. Ensuite j'avais fait une commande pendant les soldes de couture de tissu tout simplement. Donc je vais l'ouvrir avec vous. J'avais été trop déçue parce que je l'avais commandé le premier jour des soldes. Et je suis partie en vacances 9 jours après. Et j'avais toujours pas reçu. Donc ça a mis vachement longtemps. Après vu que c'était les soldes. C'est peut-être un problème. Je sais pas si je vous l'ai dit. C'est sur le site de Craftin. C'est là où j'achète la plupart de mes tissus. Oh ils sont beaux. Honnêtement je me souviens plus du tout ce que j'ai pris. Parce que comme je vous dis ça fait un mois quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une double gaz ? J'ai pris une double gaz moi. Ouais sûrement. Bon c'est une espèce de matière un petit peu double gaz comme ça. J'ai envie de me faire un petit peu plus de top. Et un petit peu plus de trucs pour moi en fait. En couture. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup pour vous. Pour le zéro déchet. Pour l'entreprise. Et j'ai envie de coudre des trucs un petit peu pour moi. Donc voilà. Donc ça c'est une matière double gaz. J'ai pris des petits coupons. Ça qui est bien sur le site. Pour pouvoir tester. Et puis comme ça moi j'aime bien avoir plein de tissus différents. Et pas toujours coudre les mêmes tissus. Oh il est trop stylé celui-là. J'ai pris ce tissu-ci. Un coton qui sera très bien pour les enfants. Comme pour les adultes. Je le trouve très mignon. Et qui se mariera très bien avec des tissus que j'avais déjà acheté sur leur site. Ensuite j'ai pris celui-ci. Qui est pas mal aussi pour les enfants. Qui fait un petit peu printanier. Même pas pour les enfants. Pour tout le monde. Ouais il est sympa. Je ne me souvenais pas du tout l'avoir pris. Mais il n'est pas sympa. J'ai pris cette matière-ci. Alors ça par contre je me souviens. Je voulais me faire un débardeur. Mais quand je vois la matière. Ça ira pas. Ça qui est un petit peu dérangeant aussi. Pas qu'on ne s'y connaît pas. Non si qu'on ne s'y connaît pas trop. Parce que je ne m'y connais pas trop. Dans les matières. C'est qu'il y a des matières maintenant que je maîtrise. Que je connais. Mais il y a encore des matières que je n'ai pas travaillé au niveau de la couture. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi. Du coup de commenter sur internet. Dans ma tête c'était pour faire par exemple un petit top fluide. Un petit débardeur un peu fluide. Au final c'est quand même un coton assez épais. Enfin en fait c'est un coton comme les autres. Ce qui fait que je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ferai peut-être du projet couture. Ça peut faire une jolie petite pochette par exemple. Parce que je le tiens comme ça. Je me dis que ça ferait une jolie pochette. Mais pour un petit top ça fait un peu épais. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des détails un petit peu jaune moutarde. Donc j'aime beaucoup. Et celui-là. Oh celui-là il est beau par contre. Ah celui-là je vais pouvoir faire un top avec. Il est vraiment très joli. C'est un espèce de bleu bébé. Je ne sais pas si ça va bien ressortir à la caméra. Mais il est juste sublime. Et la matière est très fine. Ouais très fine. Et je m'étais pris des galons. Apparemment. J'aime bien fermer mes petites pochettes avec des petits galons. Comme ça. J'ai pris du beige. Ça ira avec tout. Donc voilà pour ma petite commande craftine. Des soldes. Je crois que pour tout ça j'en ai eu pour genre 20 euros. Donc voilà. Ça valait vraiment le coup. Et ensuite. Ça c'est une marque qui m'avait contactée pour me l'envoyer. Il est super venu leur carton. Il a des petites fleurs et tout. Donc je vous mets le nom du site ici. Je vous mets toutes les infos que je trouve. Parce que là honnêtement je ne l'ai plus en tête. Et j'ai juste... J'ai hâte de voir ce que ça donne sur tout ça. Alors en fait pour la petite histoire. Ils m'ont contactée à peu près vers Noël. Et j'ai assez rapidement passé commande. Mais vous savez c'est des sites en provenance de Chine. Et ce qui fait que ça a mis quand même assez longtemps à arriver. Et j'avais commandé que des trucs pour partir en voyage en Thaïlande. Où je reviens de vacances. Dont ce maillot de bain. Sauf que du coup je l'ai reçu après. Mais c'est pas grave. Les habits je m'en servirai cet été. J'ai reçu ce maillot de bain. Honnêtement moi je suis devenue fan du maillot de bain une pièce. Et j'en voulais un noir en fait. Tout simple. Mais qui ne fasse pas maillot de bain de piscine d'école quoi. Donc celui-ci est vraiment trop 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 beau. Il a des petits volants. Franchement il est sublime. Le dos est très ouvert dans le dos. Il a quand même des grosses bretelles. J'aurais vu peut-être avec des bretelles un petit peu plus fines. Pour le côté un peu élégant. Il a des coques mais vous savez c'est pas push-up ni rien. C'est juste du rembourrage. Pour qu'on ne peut pas voter ton quoi. Mais voilà il est vraiment très très joli. J'espère qu'il va aller. J'ai pris en une taille L. Parce que dans les maillots de bain. J'ai l'impression que voilà celui-ci de chinois. Ça taille quand même petit. Et il m'a l'air très grand. Donc à voir. Mais en tout cas j'adore. Il est vraiment très très beau. Et la qualité elle a l'air vraiment top. Les finitions sont super belles. Ensuite il y a ça. Je crois que c'est une robe. Ouais. Ça je l'ai pris en taille M. Ouais taille M. C'est une robe vous savez un petit peu bustier. Qui est smokée sur le devant. Là vous avez les petites manches. Ça honnêtement je sais pas si je vais le garder. Si je le garde pas. Je vais juste le couper. Franchement refaire un petit point de couture. Et sinon la robe est très très longue. Et ça ça aurait été trop beau sur la plage. Même si là maintenant que je reviens de vacances. On s'est pas trop trop habillé. Notamment par exemple par rapport au maquillage. Je ne me suis pas maquillée pendant trois semaines. J'avais emmené quelques trucs. Ça m'asservait à rien. Mais même pas une fois. Donc je me dis une robe. Une belle robe comme ça. Sur la plage ouais ça aurait été très instagramable. Mais pas très pratique. En tout cas la matière est vraiment douce. Ça a pas du tout l'air d'être transparent. Et elle a l'air vraiment belle. Franchement elle est top. Pour le prix elle est vraiment sympa. Et on voit rarement des robes comme ça. Dans les magasins. Enfin je vois rarement ce style de robe. Et ensuite. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui c'est... Oula ! Ah ça par contre ça va être un fail. Je me souviens j'avais pris cette robe un petit peu. Vous savez pour ceinturer. Pour sur la... Mais pareil pour la sortie de piscine. C'est une sortie de plage. Et c'est une espèce de robe longue blanche. Mais honnêtement je pense que ça va pas du tout aller. Ça c'est 20 fois trop grand. Mais quelle taille j'ai pris ? Y'a pas les tailles. Je crois que j'ai pris M ou L. Je pense pas que j'ai pris L quand même. En tout cas je pense pas que ça va aller. Je vous mettrai... Je vous mettrai quelque part si ça va. Ça a l'air très très transparent. Et là vous avez la petite ceinture à mettre. Mais honnêtement je suis pas fan. Je pense pas que je vais le porter. Donc voilà pour tout ce que j'ai reçu pendant mon absence. Y'en a qui me demandent une vidéo sur ce que j'ai acheté en Thaïlande. Honnêtement j'ai rien acheté à part un sac à dos et des tongs que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Parce que là tout est encore dans les valises. Donc voilà. J'ai rien acheté de particulier. J'ai surtout acheté des choses pour ma famille. Des cadeaux pour eux. Et nous on s'est pas acheté grand chose à part... Comme je vous ai dit je me suis acheté une paire de tongs parce que mes tongs m'ont lâché. Et puis voilà. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à me dire vous vos derniers achats. Si vous avez craqué pendant les soldes. Tout ça moi du coup j'ai loupé un peu les soldes. Mais bon c'est pas grave. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous et à très bientôt.